hallo et bienvenue sur ma chaîne une vivre allemande je suis allemande et je vis à paris et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de vivre en france avant de commencer je voulais juste vous dire que cette vidéo existe déjà en allemand mais c'est une vidéo qui est déjà très vieille sa date de je sais pas 2007 ou 2018 et à l'époque j'avais une très très mauvaise caméra alors la qualité n'est pas très très bonne et bon en plus c'est en allemand et je me suis dit pourquoi pas refaire cette vidéo et cette fois ci en français parce que mon histoire c'est peut-être aussi intéressant pour les français entre vous qui parle pas très bien l'allemand pas assez bien l'allemand pour comprendre la vidéo alors je vous préviens c'est une histoire qui est assez longue parce que voilà la vie est compliquée les choses sont pas forcément tout très facile à expliquer en fait mais je dirais que tout a déjà commencé quand j'étais toute petite parce que je passais souvent mes vacances en france avec ma famille normalement on faisait du camping parce que voilà ma famille a bien de faire ça et normalement on était à chaque fois au sud de la france je pense une fois on était en normandie mais j'étais tellement petite à l'époque que je peux même pas vous dire où exactement on était mais en fait je garde un très très bon souvenir de ces vacances là c'était toujours super en france et en fait quand j'avais je pense cinq ans une fois en vacances en france j'ai rencontré une petite fille qui était sur le camping avec nous elle était notre voisine je pense et on a commencé à jouer ensemble et la petite bien sûr elle parlait pas l'allemand et moi je parlais pas le français à part bonjour et merci et en fait on a quand même joué ensemble c'était vraiment chouette on a passé toutes les vacances ensemble sans vraiment se parler mais ça a quand même bien mâché et là j'ai appris un de mes premiers mots français c'était le mot bateau parce que c'est un mot qu'elle m'a appris parce que j'avais un petit bateau de barbie je pense pour ma poupée barbie et elle m'a appris ce que c'était en français et en fait je me rappelle bien de ce moment là avec cette petite française parce que c'est vraiment là que mon amour pour la langue française a vraiment débuté après des années plus tard j'ai choisi d'apprendre le français à l'école normalement quand vous avez à peu près 13 ans normalement je pense aujourd'hui c'est 12 ans mais à l'époque c'était 13 ans vous avez normalement le choix entre le latin et le français comme deuxième langue vivante la première c'est l'anglais bien sûr et moi j'ai choisi le français parce que le latin c'est une langue morte vous pouvez pas faire grand chose avec désolé mais à mon avis voilà c'est pour moi ça avait plus de sens de prendre une langue qui est voilà qui est encore vivante et comme j'avais déjà ce bon souvenir de la france je me suis dit pourquoi pas le français j'ai commencé et au début je trouvais le français assez dur j'ai mis beaucoup 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 de temps pour apprendre par exemple comment écrire qu'est ce que c'est parce que franchement c'est vraiment compliqué en fait et je sais comment j'ai écrit mille fois qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est dans mon carrière pour enfin mémoriser comment ça s'écrit mais j'étais vraiment très motivée pour les français et c'est une chose qui est vraiment important parce qu'une fois que vous avez perdu un peu le fil rouge vous êtes vraiment perdu et après vous avez tout le temps des mauvaises notes ça c'est quelque chose qui est arrivé à mes camarades de classe mais moi j'avais plutôt une bonne note je pense que j'avais à chaque fois des entre 1 et 2 1 c'est la meilleure note en allemagne et ça va jusqu'à 6 et normalement j'étais entre 1 et 2 entre 1 et 2 j'ai dû quand même bosser vraiment vraiment dur pour avoir une bonne note en français parce que franchement cette langue n'est pas très facile après je pense au deuxième ou troisième année du collège nous avons fait une chance scolaire avec une cité avec un collège à tournant le bain c'est proche de la clément et là j'avais un correspondant français Edgar Edgar je pense pas que tu vas tomber sur ma chaîne mais si jamais tu sais ma chaîne bonjour je me rappelle bien de toi nous sommes plus en contact aujourd'hui bien sûr mais je me rappelle très bien c'était vraiment chouette moi j'ai passé une semaine dans sa famille et lui après quelques semaines plus tard il a passé une semaine dans ma famille en allemagne et je pense pour les deux côtés c'était une expérience vraiment intéressante mais aussi un peu difficile parce que moi je parlais pas vraiment le français et lui il parlait quasiment pas l'allemand et on avait quand même un peu du mal à se parler mais bon c'était quand même sympa et voilà c'est là aussi que je me suis dit franchement la France ça me plaît et la langue aussi malheureusement après le collège quand je suis allée au lycée mon parcours scolaire c'est un peu compliqué mais je vous explique ça dans une autre vidéo je pense en fait j'ai changé d'école et après je pouvais pas continuer avec le français parce que l'école ne proposait pas le français en fait c'était une petite école n'avait pas le moyen de nous proposer toutes les langues et les autres n'avaient pas forcément envie d'apprendre le français comme ça j'étais vraiment la seule qui voulait faire le français et voilà comme ça il n'a pas proposé et du coup j'ai dû arrêter le français pendant trois ans il me semble et après j'ai commencé mes études à manheim à l'université de manheim j'ai fait des études en langue et littérature allemande et gestion d'entreprise ce mélange un peu bizarre mais bon et alors j'avais il n'y avait pas de il n'y avait pas de rapport avec le français et voilà je parlais presque plus le français mais c'était toujours quelque chose que je voulais reprendre plus tard de ma vie je me suis toujours dit un jour il faut que j'apprenne vraiment le français et en fait quand j'étais en deuxième année de ma licence je pense j'ai choisi j'ai décidé de faire un semestre erasmus parce que tout le monde m'a dit ah non c'est super comme expérience il faut absolument que tu le fasses et moi j'étais pas très motivé parce que j'avais un peu peur de quitter mes amis ma famille mon ex copain à l'époque et tout ça mais bon je me suis dit pourquoi pas et en fait quand vous faites des études en langue et littérature allemande voilà c'est un peu difficile de choisir le pays parce que vous pouvez pas faire un erasmus en allemagne et l'autriche bon je veux pas dire que c'est pas intéressant mais je voulais quand même apprendre une autre langue et comme ça je me suis dit pourquoi pas la france et en fait il n'y avait pas beaucoup de partenariats malheureusement il y avait juste l'université de boulogne-sur-mer et l'université de brest et en fait à la base je voulais aller à boulogne mais j'ai pas eu la place et après j'ai eu la place pour brest et je me suis dit bon brest ça n'a pas l'air trop trop cool mais je me suis dit bon c'est la bretagne peut-être que c'est beau à l'époque je connaissais pas du tout la bretagne j'avais aucune idée de ce que c'est je me suis dit peut-être que c'est beau et vraiment c'est beau c'est très très joli comme région et voilà je suis partie faire un erasmus à brest franchement brest comme ville c'est un peu comment dire c'est un peu grise ça a l'air un peu communiste mais c'est quand même une ville vivante et les gens sont sympas et voilà j'ai passé un bon moment là-bas j'ai rencontré aussi mon copain qui est allemand aussi mais bon on s'est rencontré en france et voilà j'ai passé un semestre merveilleux j'ai habité aussi chez une famille d'accueil en fait c'était juste un couple avec un chien mais ils étaient vraiment gentils avec moi je me suis beaucoup améliorée en français on a eu aussi un cours de français et voilà on a fait vraiment l'effort d'apprendre des nouvelles choses tous les jours Patrick mon copain au début il parlait pas du tout le français et c'était un peu difficile pour lui mais même lui après cinq ou six mois là-bas il parle très très pas très très bien c'est peut-être exagéré mais déjà assez bien le français et moi je me suis beaucoup beaucoup améliorée je dirais au début j'avais un niveau à deux je dirais et à la fin de mon erasmus j'étais presque b2 alors j'étais absolument capable de tenir une conversation de m'exprimer de vivre ma vie en france et tout ça mais après mon erasmus c'était juste un seul semestre malheureusement j'ai dû rentrer en allemagne pour finir ma licence à manheim il me restait encore un an mais j'étais hyper hyper triste de quitter la france et je me suis dit il faut absolument que je retourne je sais pas comment mais il faut absolument que je le fasse et en fait cette dernière année de licence à manheim c'était un peu dur pour moi parce que la france m'a manqué vraiment et en fait j'ai fini mes études un peu au milieu de l'année parce que en allemagne nous avons un système de semestre et parfois par exemple vous arrêtez vos études annuelles et après il faut attendre neuf mois pour la rentrée pour pouvoir commencer le master et c'était mon cas en fait j'ai fini mes études ma licence vers noël je pense il y avait encore beaucoup beaucoup de moi voilà à passer à attendre le début de mon master et je savais toujours pas quel master je voulais faire et je me suis dit pourquoi pas faire pourquoi pas profiter de cette pause pour faire un stage en france et à l'époque j'ai postulé un peu partout en france surtout en alsace en fait j'avais postulé à melhous et je postulé à strasbourg et à la fin je suis allé à strasbourg pour faire un stage chez arte c'était super cool en fait arte j'adore la chaîne arte c'est voilà c'était toujours mon rêve de travailler pour eux et c'était super de pouvoir faire ce stage j'ai adoré j'ai adoré strasbourg aussi c'est une ville vraiment vraiment super on peut vraiment très bien vivre là bas et c'était aussi très intéressant c'est un mélange de culture française et culture allemande surtout chez arte c'était vraiment super comme expérience et durant ces six mois que j'ai passé à strasbourg j'ai décidé de postuler pour un master franco allemand je sais pas si vous connaissez le concept des cursus franco allemand mais en gros normalement vous passez une partie de vos études en allemagne et une autre partie en france et comme ça à la fin vous avez deux diplômes un diplôme allemand et un diplôme français il y a aussi des licences qui fonctionnent comme ça mais moi j'avais fait une licence en allemagne je voulais juste faire un master franco allemand il y a beaucoup d'options et j'ai postulé un peu partout mais à la fin après plusieurs tests et la candidature aussi c'était assez compliqué j'ai eu une place pour un programme entre l'université de freiburg et l'ENS de liens voilà je me suis dit pourquoi pas et j'ai commencé ce master alors au début j'ai passé encore un an à freiburg alors encore une fois une année en allemagne ce qui m'a pas vraiment plu mais j'avais à l'époque en fait j'avais pas forcément le courage de faire tout un master en france parce que je me suis dit oh ça va être compliqué après j'ai juste un diplôme français peut-être ça va être difficile si après je j'ai envie de retourner travailler en allemagne et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une mélange faire les deux comme ça je suis tranquille j'ai deux diplômes et je peux faire ce que je veux après du coup la première année c'était pas forcément super pour moi c'était un peu dur et en fait le master en général il m'a pas trop plu au niveau du contenu c'était pas ce que je pensais et après cette année à freiburg je suis allée à lyon et là c'était vraiment une année super déjà j'ai bien aimé les études à l'ENS de lyon c'est une très bonne école c'est clair c'était aussi un entourage très enrichissant en fait parce que forcément les étudiants là bas sont très très intelligents pas tous mais en grande partie sont très intelligents et voilà les profs aussi sont plutôt bonnes il y avait aussi un grand offre pour faire du sport il y avait une gymnase une salle de sport et machin c'était vraiment très très bien la bibliothèque aussi c'était super et surtout lyon ça m'a beaucoup plu c'est une ville que j'adore en france vraiment je dirais même que c'est ma ville préférée en france la ville là bas c'est quand même un peu plus facile qu'à paris il fait plus beau qu'à paris les loyers sont déjà chers mais un peu moins cher qu'à paris les gens sont un peu plus sympa qu'à paris ce que j'adore à lyon c'est qu'il y a le rhône et la saône qui traversent la ville alors il y a beaucoup beaucoup d'eau en ville c'est quelque chose que j'aime beaucoup il y a aussi beaucoup de café sympa et au niveau culturel il y a aussi vraiment beaucoup de choses à faire et en fait cette année à lyon pour moi c'était vraiment important aussi pour mon français parce que c'est là que pour la première fois j'ai vraiment loué un vrai appartement j'ai dû appeler la EDF pour l'électricité en fait j'ai trouvé mon premier petit travail en france j'étais prof remplaçante au lycée ce qui m'a beaucoup plu aussi comme ça j'ai eu aussi l'assurance maladie française c'était aussi une nouvelle étape pour moi pour m'installer vraiment en france et après cette année à lyon je me suis dit il faut vraiment que je reste en france j'ai pas forcément envie de rentrer et j'avais vraiment envie de rester à lyon mais malheureusement je n'ai pas vraiment trouvé un travail qui m'a intéressé il n'y avait pas vraiment des offres intéressantes et en fait tous mes amis sont partis ils sont retournés en Allemagne ou dans d'autres endroits en France et en plus mon copain il a eu un poste à Munich et en fait avoir une relation à distance entre Lyon et Munich c'est quand même un peu compliqué et je me suis dit ok d'accord il faut que j'aille dans une ville où il y a plus de travail et dans une ville où il y a des trains qui vont à Munich et comme ça je me suis dit soit Strasbourg soit Paris au début j'avais plutôt l'idée d'aller à Strasbourg j'aurais presque eu un poste là-bas mais à la fin ça n'a pas marché parce que j'avais toujours pas mon diplôme et il demandait un master et à la fin j'ai décidé de faire encore un stage un stage de fin d'étude parce que j'étais toujours inscrite à l'UNS et j'ai fait ça chez une label de musique à Paris alors c'est comme ça que je suis arrivée à Paris à la base et en fait c'était en septembre 2018 que je suis arrivée à Paris si je me trompe pas et j'ai fait ce stage pendant cinq mois normalement ça aurait dû être un stage de six mois mais ça m'a pas vraiment plu et à la fin ça s'est vraiment mal passé avec avec le patron et avec les collègues bon c'est une longue histoire je vais accuser personne mais il y avait plein de choses qui n'ont pas forcément marché comme il fallait et en fait à la fin j'ai arrêté le stage d'un jour à l'autre je suis partie je suis jamais retournée là-bas et j'étais un peu dans la merde si on peut dire ça parce que voilà j'étais toute seule à Paris mon copain était en Allemagne j'avais plus de boulot j'avais pas droit au chômage j'étais là je me suis dit mince qu'est ce que je fais maintenant est-ce que je retourne en Allemagne ou est-ce que je reste en France et je me suis dit mais non il faut que je reste j'ai envie de rester j'ai encore envie de découvrir un peu Paris alors il faut que je trouve un travail et je me suis dit ok tu te donnes à moi pour trouver un travail et après vraiment j'ai passé des heures par jour pour vraiment écrire des candidatures pour rédiger mon CV machin et j'ai passé beaucoup beaucoup d'entretiens et à la fin j'ai eu un poste en relation internationale c'est un peu en dehors de Paris alors je dois prendre le métro tous les jours pour y aller mais c'est pas si loin que ça et c'est ça que je fais toujours aujourd'hui je suis toujours en poste là-bas après c'est pas forcément le travail de mes rêves parce qu'à la base je voulais faire un truc un peu plus créatif je dirais alors là je suis en train de réfléchir ce que je veux faire dans l'avenir je pense qu'à partir de septembre je ferai autre chose mais c'est pas encore clair il faut attendre mais voilà je vais vous tenir au courant de ce que je veux faire et là je suis toujours à Paris j'ai assez d'argent pour pour survivre à Paris je compte pas rester à Paris sur les longs termes parce que Paris c'est une ville voilà qui fatigue un peu j'avoue c'est une ville qui est très très chère et voilà je trouve que la qualité de vie n'est pas forcément comme à Lyon et là nous sommes encore en train de voilà de réfléchir où on va aller parce que là entre temps mon copain il a arrêté son travail à Munich il vit avec moi à Paris il est auto-entrepreneur il travaille pour le même entreprise en Allemagne ce qui est super parce qu'il est assez flexible alors ça dépend un peu de moi où on va aller et je veux bien sûr vous dire où on va aller plus tard dans l'année parce que là quand je suis en train de filmer cette vidéo c'est le coronavirus en France alors ça rend la chose un peu plus plus compliqué mais de toute manière je ne compte pas retourner vivre en Allemagne parce que la France ça me plaît beaucoup c'est une vraie aventure de vivre à l'étranger en général mais j'aime beaucoup la France j'aime pas forcément Paris parce que voilà comme j'ai déjà dit Paris c'est difficile mais en général j'aime bien la France et il y a beaucoup beaucoup de villes que j'aime beaucoup il faut juste choisir un endroit où on veut vivre notre vie dans l'avenir après je dis pas que je vais jamais jamais retourner vivre en Allemagne je sais pas mais actuellement c'est pas prévu actuellement c'est prévu de rester en France parce que voilà j'aime bien la culture j'aime bien la langue je veux encore m'améliorer en français parce que je sais que je fais toujours des fautes et après on verra on sait jamais il faut pas trop planifier la vie parce que voilà après il y a des choses comme le coronavirus et on sait plus où on va j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions vos remarques j'aimerais bien aussi savoir ce que vous faites dans la vie et si vous par exemple vous vivez aussi à l'étranger n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et bien sûr de liker cette vidéo et je vous dis salut au revoir à la prochaine